La coopération Cameroun-Chine se porte bien. L'archipel s'apprête à accueillir du 28 au 30 octobre 2023, dans la localité de Fuzhou, la plus grande foire industrielle et commerciale. C'est une initiative du groupe Objectiva et du Pajec, le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, avec la collaboration du gouvernement central chinois. C'est l'une des retombées du sommet des BRICS, récemment tenu en Afrique du Sud, où plusieurs chefs d'État africains ont été invités. Pour cela, nous avons pensé, avec le gouvernement central chinois, d'organiser le plus grand fonds industriel et commercial du monde qui va se dérouler à Fuzhou. Et lors de cette conférence, nous aimerons quitter avec une délégation de 200 hommes d'affaires, africains en général, mais quand on a en particulier, pour aller toucher, pour aller voir comment ça se passe en Chine, mais surtout, surtout, voir dans quelle mesure acquérir des machines de production. Le groupe Objectiva et le Pajec mènent une offensive pour changer le visage de l'entrepreneuriat au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Cette grande foire industrielle et commerciale de Fuzhou sera une panacée pour les hommes et femmes d'affaires africains et chinois, ainsi que les opérateurs économiques, d'explorer le climat et les opportunités d'affaires. Nous avons la possibilité que les projets portés par les opérateurs économiques au Cameroun puissent trouver des financements en Chine. Car vous savez, la Chine, c'est un État qui est pratiquement en surliquidité et qui, pendant ces trois dernières années, n'a pas beaucoup investi du fait du Covid. Et du fait de ce Covid, il y a beaucoup d'argent qui a été amagasiné en Chine. Et les Chinois veulent investir. Et c'est l'occasion pour les opérateurs économiques camerounais, pour les entités camerounais de se déplacer en Chine lors de cette foire. Et surtout, il faut bien comprendre que cette foire n'est pas une foire chinoise. C'est une foire où il y a plus de 100 chambres de commerce de par le monde entier. Ce rapprochement avec la Chine va maintenir l'Afrique dans sa dynamique de s'affranchir du comptoir commercial pour accéder à la phase de transformation de ces matières. Nous sommes dans la dynamique et la logique de pouvoir sortir carrément du comptoir commercial que l'on identifiait à l'Afrique pour passer à la phase de la transformation. On parle de l'import-substitution, mais nous ne pouvons pas parler de l'import-substitution si nous n'avons pas nos propres industries pouvant transformer nos matières premières. Pour les Proustulants, le voyage sur l'archipel est soumis à quelques conditions. Globalement, les modalités, l'inscription, c'est 400 000 francs CFA et les coûts, c'est 3 millions de francs CFA. Les 3 millions de francs CFA couvrent les frais, d'abord les billets d'avion à leur retour. En Chine, les frais du visa, le procès du visa, l'hébergement en Chine, la nutrition en Chine et toutes les réunions B2B, car nous avons la plupart des gens qui ont déjà postulé actuellement et qui ont des projets. Les projets sont déjà envoyés en Chine et les projets sont en train d'être analysés pour trouver des financiers exclusivement pour ces projets-là. Donc pour tout cela, le coût global, c'est 3 millions de francs CFA et la deadline, c'est le 15 septembre prochain. Quoi qu'il en soit, cette fois, industrielle et commerciale de Futsu va renforcer la coopération entre la Chine et les entrepreneurs camerounais et africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !